Le projet FLOAD est porté par le CNES, en partenariat avec la Direction départementale des Territoires et de la Mer de l'Aude, Météo France, la société LGEVT, l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès et avec la contribution de Copernicus. Le projet FLOAD émane de besoins en informations exprimés par la DDT-M-Aude, suite aux inondations catastrophiques du département en octobre 2018. Le département est ainsi devenu un territoire pilote pour ce sujet, via une collaboration entre la DDT-M-Aude et le CNES. FLOAD permet d'élargir ce partenariat, son périmètre technique et géographique, en menant une analyse approfondie des événements hydrométéorologiques extrêmes. Il s'agit de fournir aux acteurs des territoires des informations climatologiques et territoriales, alimentant les outils de planification et les aidant à se prémunir face à l'impact du changement climatique. Copernicus Climate Change Service, C3S, a accepté de co-financer à 50% ce projet, avec un fort potentiel pour d'autres territoires en France et en Europe. Les données exploitées pour ce travail sont issues des satellites français, pléiades et européens Sentinel-2 Copernicus, ainsi que des bases de données climatologiques, C3S et de Copernicus Emergency Management Service. L'objectif est d'évaluer les impacts d'inondations majeures et la résorption des dégâts au niveau local, embâcle et atterrissement sur les cours d'eau, dégâts viticoles et perte de sol, d'améliorer la connaissance de ces événements à l'échelle régionale et d'affiner les diagnostics climatiques sur les risques d'inondations. FLOT permet aussi et surtout d'identifier les zones agricoles, périurbaines et urbaines, les plus vulnérables face à un événement pluvieux extrême, sur lesquels un changement d'occupation des sols pourrait être envisagé dans les politiques publiques locales, pour aller vers un territoire plus résilient. Les résultats de ces premiers travaux permettent d'envisager avec confiance des traitements massifs, avec tout d'abord des expérimentations sur les événements extrêmes en région Occitanie. En sortie du projet, un observatoire dédié aux décideurs territoriaux locaux élus des communes intercommunalités sera créé, le Flood Observatory for Resilience Occitanie, qui mettra à disposition des outils d'aide à la décision pour l'aménagement d'un territoire moins vulnérable et plus résilient. Cela est rendu possible grâce à l'investissement en ressources humaines des partenaires pour capitaliser sur les résultats et favoriser les interactions entre les différents acteurs. Cette plateforme sera alimentée par l'équipe de mise en œuvre assurant des liens avec les utilisateurs locaux, départementaux et régionaux, animés par la DTTM-ODE, avec le CNES, partenaire pour l'expertise d'analyse d'images satellites à haute résolution, avec Météo France, partenaire pour l'expertise climatique en France et l'expérience de l'utilisation des données C3S pour une réplicabilité globale du service, et avec des experts en politique publique, SGEVT et des universitaires, listes, CIEU, afin de garantir l'adéquation et l'acceptabilité de ces outils par les autorités et les décideurs. La réplicabilité à d'autres espaces européens et mondiaux du service est traitée en utilisant des ensembles de données ouverts et des outils offerts par Copernicus et en particulier de nouveaux ensembles de données climatiques C3S. In fine, ce projet vise à fournir des indicateurs géolocalisés à l'échelle locale et régionale et ainsi à devenir un outil novateur dans l'adaptation au changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501